Je déplore personnellement ce qui s'est passé ce jour-là, parce que la marche a été autorisée. On aurait souhaité que les organisateurs soient plus vigilants pour empêcher ce qu'on a vu, avec des saccages qu'on a constatés par-ci et par-là. Mais je pense qu'avant tout, il faudrait qu'au niveau de la classe politique, on puisse rendre la situation sereine en vue de voir les grands enjeux qui nous attendent pour les préparatifs du dialogue national inclusif auxquels mon parti croit. Bien sûr, nous avons beaucoup de difficultés à surmonter, mais il n'y a rien sans rien. Il faut absolument que les Tchadiens se surpassent cette fois-ci pour dire que nous sommes maintenant tous à la croisée des chemins. Notre pays a connu beaucoup de turpitudes. Et après 30 ans de démocratie, on se rend compte qu'on est presque au point zéro. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a que l'acceptation des idées des uns et des autres. La confusion dans les idées n'arrange pas. Il faudrait donc qu'au cours de ces forums, que les uns et les autres puissent chacun mettre un peu d'eau dans son vin pour qu'on pense d'abord à l'avenir, à l'intérêt supérieur du Tchad. Est-ce que le Tchad va continuer à être ainsi dépissé depuis qu'il a accédé à la souveraineté internationale ? Est-ce que le Tchad va continuer ainsi à être le paria de l'Afrique ? Parce qu'il n'y a ni paix, ni économie, ni solidarité nationale. Moi, je pense que c'est une question éminemment politique qui interpelle tous les partis politiques, toute la classe politique ainsi que la société civile. Bien sûr, la manifestation fait partie des éléments constitutifs de la démocratie. Mais il faudrait que ces manifestations ne dégénèrent pas en chaos, en blessures, voire en morts d'hommes. Que ce soit du côté de la police ou du côté des organisateurs, il faudrait que le sens de l'organisation prime sur la passion. Merci.